Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue pour notre traditionnel matinale sur Afrique Sport. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec la Ligue des Champions CAF. Le jury disciplinaire de la CAF a frappé fort avec des punitions à l'endroit d'Al-Hilal. Les incidents survenus lors de la réception d'Al-Ahli samedi à Omdurman en Ligue des Champions ne sont pas restés longtemps impunis. Le jury disciplinaire de la CAF s'est réuni ce mardi et a annoncé qu'il a décidé d'infliger 4 matchs à domicile à 8 clots au club soudanais qui devra en outre s'acquitter d'une amende de 100 000 dollars. Le principe d'une suspension avec surçu d'une durée d'un an a également été prononcé. Enfin, le dirigeant Hassan Mohamed écope d'un banc de 5 matchs de Coupes africaines assortis d'une amende de 10 000 dollars. Pour rappel, la rencontre avait été interrompue à la 73e minute de jeu suite à l'envahissement du terrain par certains supporters alors qu'Al-Ahli menait 1 but à 0. Parlant de décisions fortes, 4 joueurs africains en ont fait les frais. Mais cette fois-ci venant de la FIFA, 3 joueurs Kenyan et 1 joueur Ougandais ont été suspendus par la FIFA pour leur implication dans des matchs truqués. Trois ont été suspendus pour 4 ans et un joueur a été suspendu à vie. Ce dernier se nomme George Mandela pour son rôle central dans la manipulation de matchs du championnat de première division du Kenya. Le joueur Ougandais a été suspendu à vie par la commission d'éthique de l'instance. Trois autres joueurs, Mozi Shikati, Festus Okirin et Festo Umukoto, tous Kenyans, ont été suspendus pour une durée de 4 ans. Les joueurs ont été sanctionnés à l'issue d'une enquête menée par le département intégrité de la FIFA et portant sur des matchs de la Premier League du Kenya disputés en 2019, a précisé l'instance. Parlant toujours de sanctions, Gervignon en a écopé. Il a voulu rejoindre le Qatar cet hiver et le club d'Alsat entraîné par Xavi. L'affaire a failli se concrétiser mais n'a finalement pu y lire en raison de documents envoyés trop tardivement pour le club italien. Et maintenant, sous contrat avec Parm jusqu'en 2022, Gervignon vient d'être écarté de l'équipe première du club italien en raison d'absence répétée et sans justification aux entraînements de la semaine dernière. En attendant que sa situation se règle, on parle de rupture de contrat ou de réintégration. Gervignon suivra un programme d'entraînement individuel sur la direction du staff technique jusqu'à nouvel ordre à expliquer le club italien dans son communiqué. Prêté avec option d'achat à l'OGC Nice cet hiver, Moussa Wage a dévoilé les coulisses de son départ d'FC Barcelone. Il révèle l'importance de Racine Colli dans son choix. Il y avait d'autres clubs intéressés mais Nice est un bon projet. J'ai fait le bon choix pour grandir avec l'équipe. Racine Colli est mon ami, il m'a beaucoup parlé du club. Les supporters m'ont très bien accueilli hier contre Lyon. Je suis prêt à jouer si le coach fait appel à moi, assure Moussa Wage en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle devant les médias. Blessé il y a une dizaine de jours lors du match face à Sparta-Rotterdam, on pensait que Hakim Ziyech ne va pas se rétablir. En tout cas pas aussi vite, lui qui était victime d'une déchirure au niveau du Mollet. L'international marocain pourrait finalement être de retour plus tôt que prévu. C'est son coach Eric Ten Hag qui l'a fait savoir sur le compte Twitter de Fox Sport. Lié jusqu'en 2022 avec l'Ajax, Hakim Ziyech compte 6 buts et 13 passes décisives cette saison en championnat. Il était sous le viseur de Chelsea cet hiver. Et nous filons désormais en Europe dans cette matinale, en France plus précisément, où l'expulsion de Gelsor Martins contre Nîmes ce week-end de Ligue 1 ne sera pas laissée impunie. Son geste envers Michael Lessage devra être sanctionné d'une fin de saison par la commission de discipline. Les premiers échos de cette réunion ne sont pas bons pour l'international portugais. Ils indiquent que le conseil aurait décidé de plafonner la suspension du jour à 8 mois à titre préventif. A Miniman, ce serait bien une fin de saison. Pour l'attaquant de Gérard Moreno assorti d'une amende salée, les premiers communiqués devraient intervenir dans les prochaines heures à ce sujet. Autre jour à devoir quitter le terrain pour une longue durée. Ousmane Dembélé, de nouveaux blessés, ce pourrait être un tirage de rideau et une fin d'exercice pour l'international français. Alors, Munda Deportivo s'est penché sur cet enchaînement de blessures et c'est affolant. L'Elié Catalan a été victime de cette lésion à différentes parties du corps, cuisses, mollets et même pieds, en moins de 3 ans. Depuis son arrivée au club, il n'a pas réussi à enchaîner plus de 10 matchs sans être blessé. Cette statistique fait d'autant plus mal que Dembélé est souvent remis en cause pour son usine de vie douteux. De toute manière, le Barça pourrait choisir de prendre un joker médical pour le remplacer, si son absence excède 5 mois à Liverpool. Par contre, on est sur d'autres actualités, notamment celles relatives à la prolongation du contrat de Virgil van Dijk. Depuis son arrivée sur les bords de la Mersey en 2019, ses performances ne passent pas inaperçues. L'actuel meilleur défenseur au monde est pisté par la Juve, peu désiré de laisser partir son joyau. Liverpool a fait de la prolongation du contrat de Virgil van Dijk sa priorité, tout comme celle de son gardien Alisson. Dernier point de cette matinale, un record à la portée de CR7. Cristiano Ronaldo a marqué 14 buts sur les 9 derniers matchs et a égalé le record de David Trezeguet à la Juventus, qui avait également marqué lors de 9 matchs consécutifs. Si le Portugais marque sur la pelouse de l'Elas Veyron samedi prochain, il va égaler le record d'Ezio Pascotti, qui avait inscrit au moins un but dans 10 matchs consécutifs en championnat. Avec 10 matchs, Cristiano Ronaldo va battre également le record dans sa carrière qui date du 13 septembre 2014 au 22 novembre 2014 avec le Real Madrid. 19 buts en 10 matchs. C'en est fini pour la matinale d'AfriSport. Nous vous remercions pour votre fidélité et vous donnons rendez-vous très vite pour ne rien manquer des actus football.